Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Warhammer Quest 2. Alors, on est dans l'Empire de la fin des temps, on est près de Grosse Fure, et on a les sphères, la quête principale, chasse aux monstres. Donc, acte 4 du Midland, la population est en panique, il court un peu partout, parle d'une énorme bête qui aurait émergé du Dragwald, et envahit la carrière. La foule se rassemble à l'extérieur de la maison de la guilde. La porte de pierre de la maison de la guilde s'ouvre, révélant un petit homme affublé d'une tenue pratique, un grand talisman de craie autour du cou. Un petit monocle biseauté, fait en pierre, repose sur son oeil. Alors qu'il passe la porte, il s'adresse à la foule en remarquant les aventuriers qui s'approchent avec curiosité. « Mes frères et sœurs, je ne ménagerai pas mes paroles, une bête des Dragwald m'a attaqué dans la carrière, et nos frères de guilde ont disparu. » Le rassemblement bouillonne, mais il continue. « Certains sont morts, ou ont été dévorés par le monstre. » Une femme soupire et s'évanouit. « Par la volonté d'Ulric, il reste encore un espoir, » dit le maître. « Certains vivent encore et ont été capturés, enlevés. » « En effet, si seulement des héros pouvaient vaincre la maître et sauver nos travailleurs, il faut de la pierre de gros fure pour cette guerre maudite. » « Le maître pointe avec insistant de votre groupe. » C'est toujours nous, de toute façon. « Trouvez les travailleurs manquant et terrasser les monstres qui les ont enlevés. » Alors moi, je pense que ça doit être des Minotaurs. Mais si c'est des Minotaurs, ils les ont probablement déjà bouffés. Après, ils peuvent les stocker dans des grottes. Vous voyez, c'est pas le labyrinthe du Minotaur, mais disons que les Minotaurs sont assoiffés de sang. Ils capturent des proies et puis ils les bouffent, quoi. Voilà, c'est simplement que ça. Alors, est-ce qu'on embarque des Stias ? Je pense que oui, on va tester sa nouvelle épée, qui coûte un, là. Alors, elle tape pas fort, mais elle tape beaucoup. Et puis, si elle permet de soigner, ça aidera. On a une nouvelle place pour la prêtresse de Sigmar. Du coup, c'est plutôt intéressant de lui mettre le bouclier. Bon, évidemment, seulement si on n'emmène pas Maro. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer les levels de nos gens. Vous voyez, la 867 pour le Vampire, il faudrait lui faire passer. L'appareil, elle est un petit peu à la bourre. Et vu qu'elle est à la bourre et qu'on veut être sûr de pas... De pas être trop timide avec elle, on lui met le bouclier. Simplement pour qu'elle passe bien devant et qu'elle prenne des risques, mais des XP. D'ailleurs, est-ce qu'on lui mettrait pas la boule de feu ? Elle a la bonne lunette, ok. De ce côté, qu'est-ce qu'on a ? On a... Il est pas loin du level, ça m'embête très de l'enlever. Et là, on a le bâton de lumière. Alors, pour tuer des trucs à distance, il est pas si mal. Ouais, pareil, il a pas d'XP. Non, on va retirer le capitaine. Et je crois que je vais même reprendre la sorcière et le feu noir. Ça serait pas si mal. À sa place. En fait, la sorcière est pas nulle, loin de là. Par contre, il faut lui remettre des trucs intéressants pour elle. Alors, l'un seul, ça fait passer la force à 1. Si on a affaire à des Minotaurs, réduire la force, ça va être très important. Parce que c'est censé taper comme des mulets, les machins. Par contre, on va remettre aussi sa dague. L'épée courte. Et ça, ça fait quoi ? Tire chargé, inflige le double dégât sur le prochain tir à distance durant ce tour. Non. On va regarder qui porte quoi. Là, il porte son arc. Il était aussi à 50 XP du level. Elle est à combien ? Ah non, mais elle est à... Ouais, elle est à rien du tout. Ah mais il faut peut-être utiliser notre bourrin, là. Attendez. Hop. On pourrait lui mettre l'épée courte. Ouais, je pense pas que ça soit la mission pour lui. On l'utilisera la prochaine. On se fera des missions secondaires, on essayera de lui trouver du matériel. Mais Askien, on va le laisser de côté pour le moment. C'est vrai que tester le bretonien aurait été pas mal. Il faut juste alors, du coup, que je regarde où est le matos des autres. Voilà. Oublier, machin, ok. Ça, c'est le matos qu'on peut récupérer. On peut récupérer l'épée courte et on peut la mettre sur la sorcière. Alors, c'est un petit peu violent de mettre l'épée courte sur la sorcière, mais... Pourquoi pas, à la limite. Ouais, elle avait bien une dague à la base. Par contre, on a du tranchant ici. Alors, c'est quoi ? Lacération. On a du contondant là. La sorcière aurait du tranchant aussi. Et du perforant avec son bâton. Et lui a du perforant. Ouais, ça serait plutôt hétéroclite. Ok, ok. Faisons ça. Faisons ça. Même si c'est pas le meilleur équipement de lui mettre une arme de corps à corps. Lui mettre l'épée courte, ça peut être pas mal. 3 attaques ayant une forte chance de coup critique. Légère et facile à manier. La vitesse au lieu de la force pour calculer les dégâts. Ah, je me tâte quand même. C'est perforant, perforant le problème. Ah non, c'est contondant son bâton. Oui, bon, bah essayons la dague alors. La dague est très bien pour elle. Voilà, on la sélectionne et on y va avec cette équipe. Donc, des gonzesses et un vampire. Allez, c'est parti. Vos guerriers suivent la piste qui mène jusqu'à la carrière. La chose ayant qu'ils ont fait d'arriver dans la grotte sinistre. Des lambeaux de corps, des crânes et des entrailles sous le sol près de l'entrée de la grotte. De profonds rugissements de douleurs émanent de l'intérieur. On dirait qu'il n'y a plus d'une bête à tuer. Normalement, si c'est des minots, ils sont avec des hommes bêtes. Ça paraît évident. Après, si c'est autre chose, évidemment, ça peut être plus dangereux. On va prendre un tour pour mieux placer nos troupes. Voilà. Histoire de ne pas se faire surprendre. Là, on risque de prendre une embuscade de plus. Mais au moins, on sera bien placé pour la suite si ce n'est pas le cas. Vampire en tête. Oh, je crois que c'est un minotaur. Minotaure. 85 points de vie. Alors, Gourdindos, une attaque, 10% de critique. Ça coûte 2 son attaque et il a 4 pastilles de mouvement. Donc, il peut avancer 2 et frapper. Ou il peut frapper 2 fois s'il reste sur place, ce qui est dangereux. Mais il ne fait que de 5 à 9 de dégâts. Ça peut l'air très très fort, ça. Il a une résistance à la pénétration et à l'écrasement de 20% je vais dire. C'est quoi, c'est 20 et 30 ? On ne voit pas bien là. Et aux lacérations de 60. Donc, il prend les coups d'épée. Ce n'est pas cool, maintenant qu'on a de la lacération avec le vampire, ça ne lui fera rien. Donc, le vampire va s'occuper des araignées et des autres trucs. Mais alors, c'est qui qui va le tuer ? Perforant et écrasement. Eh bien, c'est les sorciers. On va utiliser nos deux sorciers pour tuer le minot. Mais on a aussi la prêtresse qui peut le tanker au bouclier. Mais faire gaffe. 5 à 9, peut-être que ce n'est pas compté le set de force. Qu'on peut réduire avec la sorcière. Je pense qu'on va plutôt éviter les coups. Au lieu de réduire les coups pour... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire pas du tout essayer d'encaisser les coups. Voilà, on va mettre du perforant dans le tas. Ça ne va rien faire aux araignées, mais normalement, ça devrait faire full dégâts ici. Boum. Full. Moins les 20%, bien sûr. Par contre, il a dit que la bête n'était pas seule. Est-ce qu'il y a d'autres minotaurs dans le donge ? Si c'est le cas, ça va être chaud quand même, non ? 3 à 4. Ok. Donc là, il va pouvoir me taper dessus parce que je n'ai pas à circuler. Ok. Ce n'est pas très grave. S'il peut régénérer la vie ensuite. On va faire une attaque perforante. Sur Mino. 13. Ok, ça c'est sous cooldown. Ça m'embête d'utiliser toute ma bombe d'un coup. Après, la bombe ne sert à rien contre les araignées. Donc je me dis que pour le moment... Allez, on ne s'en garde qu'une seule. On essaye de voir combien on peut faire en un tour. Je vais quand même l'avancer. Est-ce qu'on a les potions de soin ? Oh, je n'ai pas... Si, il y a elle là. Ok. Donc là, vu qu'on va prendre un coup, ça vaut le coup de le débuffer. Pour ce tour. Enfin, les débuffer. Alors, il faisait 5-9. Il fait toujours 5-9. Et sa force est égale à 1. Donc il a moins 6 de force. 1. Et il fait 5-9 toujours. Vous voyez ? Si ça avait modifié là, je me serais dit que son potentiel de force était déjà compté. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, je suis un peu déçu. Parce qu'il tape quand même bien. Mais il n'a qu'une attaque à 5-9. Donc il y a de fortes chances qu'il la rate aussi. On va faire le double dommage. Je ne vais pas lancer la boule de feu. Parce que là, on lui a mis quand même chair. Mais on le tuera au prochain tour. Un petit 14, ce n'est pas nul. Ce n'est vraiment pas nul. Il a paré le coup. Parfait. Il ou elle, je ne sais pas sur qui il tapait. Eh bien, on va le déboîte. Avec le marteau. Ouais, bon, ça... Ça ne fait pas beaucoup. Mais on va essayer le vampire. Je pense que lui, il ne lui fait rien par contre. Mais ça ne coûte pas cher de tester une attaque. Ok, c'est nul. On s'en va. On va derrière pour taper l'araignée. Et on va même se décaler. Parce que ça fera toujours une attaque de moins. Alors, on va donner les XP à notre sorcier elfe. Sauf qu'il l'a raté. Ah, on peut faire encaisser trois fois quelqu'un. Ok, on est... Ouais, ouais, on ne peut pas le rater. On va juste donner les XP, du coup, à notre amie la sorcière. Contondant. Ah, c'est tranchant qu'il encaisse. Eh bien, allons à la dague. Il est censé prendre perforant. Oh, la dague, on les massacre. Ok, bon, voilà. Elle a fait son kill de la mission. On essayera d'économiser les kills sur elle, maintenant. Parce qu'il ne lui fallait pas grand-chose pour passer de level. Un minotaure, ça doit être largement suffisant en XP. Bon, bah on en profite. Hop. On avance avec les autres. Et le vampire. Bah, lui, il va se gaver, hein. Alors, on le tue d'abord. Ouais, l'épée qui va drainer la vie, je sens que je vais beaucoup aimer ça. Bon, même si il pourrait toucher plus d'une fois à chaque coup. Ce serait cool. Un cooldown de 2. Pas besoin de boost. Ah, mais j'aurais dû lui mettre la dextérité. Alors, on m'a donné les calculs. Alors, je vais vous les donner aussi. Alors, je vais peut-être dire des bêtises. Mais on m'a donné une série de calculs. En gros, la dextérité par point de dextérité qu'a votre personnage. Ça rajoute 4% à vos chances de toucher. Donc, en gros, c'est 60% la base pour toucher. Plus 4% par point de dextérité. Et vous êtes capé à 10 en statistique. Les ennemis, eux, ont 45% de chances de base. Chaque point de dextérité leur apporte 6,5. Et donc, s'ils ont 10 de dextérité, c'est pareil. Ça leur rajoute 6,5 x 10, 65. C'est pareil beaucoup. 35% ils doivent valoir de base. Enfin, voilà. Vous m'avez compris. S'ils ont 10 en dextérité, ça leur fait 100% de toucher aussi. Voilà. Et la force, c'est en gros un point de dégâts pour un point de force de plus si vous augmentez votre force. Bon, c'est pas hyper clair quand même, mais ils donnent des indications quand même. C'était les modos qui ont reçu des questions et qui ont donné ces infos. Après, j'ai pas vu le reste. Je dois oublier des trucs, mais c'est pas grave. Déjà, sur les deux-là, la vitesse, ça permet de refaire des actions mortelles. Des attaques mortelles. Quoi d'autre ? Et enfin, l'intelligence, ça se rajoute comme la force pour les dégâts des sorts dans la plupart des trucs. Voilà. Mais bon, j'aimais bien le côté dextérité pour savoir exactement de combien ça a augmenté le toucher et tout ça. Donc 4% pour les héros et 6,5 ou 5,5 pour les monstres. J'irais 5,5. On m'a mis 6,5, mais si jamais on me met 45 de base plus 5,5 fois 10, ça ferait 55, ça ferait 100%. Ça paraîtrait plus logique que 6,5. Mais bon, après, possible que je me trompe. Alors, on va la tarte, ce truc. Hop, on n'aura pas assez. On va juste se mettre en position. On va lui tirer dessus, ça ne va rien faire. On va se bien ce qu'il me semblait. Par contre, la sorcière, elle, oui. Voilà, ça s'est réglé. Et ben, on avance. J'ai bien réussi à me prendre un gros taquet avec l'elfe, là. Il va falloir que je fasse attention, que je me concentre un peu plus. Voilà, donc là, on va ouvrir. Hop. Et on a affaire à... Il y a un Minotaure encore. Alors, un autre Minotaure. Alors, n'oubliez pas, dans le 1, les monstres avaient des capacités spéciales. Des capacités spéciales, c'était une compétence particulière qu'ils avaient. Et ils pouvaient en avoir jusqu'à 3 spéciales. Je ne me souviens plus comment ça fonctionnait, mais je pense qu'on aura la même chose. C'est-à-dire que là, on peut tomber sur un Minotaure générique, mais on peut tomber sur un Minotaure, par exemple, qui est robuste. Qui a plus 10 points de vie. Ou un truc, vous voyez ? Enfin, des petites capacités comme ça, en plus. Donc là, on voit qu'il a un point de vie de plus. Ça ne doit pas être une capacité en soi. Ça doit être juste un tirage de point de vie qui est un peu plus gros. Vous voyez, c'est les mêmes stats, sinon. Mais c'est bien de quand même vérifier qu'on ne tombe pas sur une unité qui est, entre guillemets, améliorée ou différente. Alors, l'idéal serait de tirer sur le Minotaure, bien sûr, avec lui, en doublant les dégâts. Ou de lancer directement une boule de feu. Est-ce que ça marcherait ? Prochaine attaque à distance, fois 2. Ça devrait fonctionner ? De toute façon, on ne va pas s'approcher. Ah oui, ça a fonctionné. On a fait les 28 des machins. Mais le seul qui ne l'a pas pris, c'est le Minot. C'est bien tombé, hein ? Bon, cela dit, on a ruiné les araignées, donc on ne va pas se plaindre non plus. Là, il va avancer de 2 et puis il ne va pas pouvoir frapper. Donc autant se rejoindre la guerrière de Sigmar. Et... Eh ben, là, on va avancer de 3. Normalement, on a un tir. Et là, on est trop court de 1. Ben, ce n'est pas grave. Je n'aime pas le... La moitié de la barre de vie est partie chez l'elfe. Parce qu'il a vraiment 0 points de vie. Il a 12 points de vie, je crois, au total. Donc dès qu'il s'est pris 5, c'est vraiment énorme. Alors, on frappe. 76 points de vie, on ne l'aura jamais. Alors, ce qu'on peut faire, c'est buffer le copain. Reculer de 3. Ouais, je peux reculer suffisamment pour qu'il ne puisse pas taper un tour. On va se prendre un tour de... De tempo. 1, 2, 3. 1, 2, frappe. Il faut qu'on passe là, mais je viens de me boucher le passage. Eh, changement de plan. Il faut le tuer maintenant. Ok. Je fais juste un petit tir comme ça. Je n'utilise rien d'autre. Et on ne va laisser qu'un seul combattant au corps à corps. Donc là, je vais frapper. Lui mettre de critique et l'exploser. Ok, ça marche aussi. Ah ouais, la prêtresse. Ok. Bon, rechangement de plan. On va envoyer le vampire dans la pièce pour déboîter les araignées. Vu qu'il peut régénérer de la vie, je vais juste aller à côté de celle-là et taper. Et on va essayer de tenir un tour complet à prendre des taquets. Et ensuite, les massacrer et essayer de régénérer la vie qu'on a perdue. Il faut qu'on voit si ça marche ou pas. Et si c'est efficace. Bon, manquer encore alors qu'on a monté la dexte. Ce n'est pas cool. Parce que là, je voulais faire le parchemin pour qu'il soit invulnérable ce tour. Mais vu qu'on a tué le minot, tout va bien. Allez, viens des. Ok, ça c'est cool. Le placement est très bon pour nous. On va quand même avancer la sorcière. On ne va pas lui faire voler le kill. Problème, on ne voit pas si ça draine. Et puis, il n'est pas foutu de toucher une seule fois. Déjà qu'elle tape moins fort son épée. Mais tout réside dans le fait qu'il touche et qu'il draine. S'il ne touche pas, c'est nul. Et les frappes mortelles. Qui se faisaient attendre. Alors, la prêtresse. On va la mettre à côté. Du coup, on ne va pas tirer avec elle. Là, faire gaffe de ne pas se prendre un taquet. On a la portée, mais on n'a pas de visée. On n'a toujours pas de visée. Alors, ça c'est étonnant. Ok. Ah, enfin. Bien, il a pris des points de vie. Donc, on va voir combien il peut drainer. Alors. Est-ce qu'on peut lui relancer un sort de buff ? Non. On ne fait que du perforant à distance. Donc, c'est le vampire qu'on va utiliser. Quand même. Est-ce qu'il a regagné de la vie ? J'ai pas vu combien il avait perdu. 8 ? Non, je crois qu'il n'en a pas gagné. 32. Il n'a rien gagné. Tu parles. Arme pourrie. Son arme ne draine rien du tout. C'est une purementerie l'arme. Ou alors, c'est tellement rare que, voilà. Il ne faut pas se baser là-dessus pour un template, quoi. Bon, cela dit, il peut quand même faire mal. Un peu comme la dague, quitte à par répétition. Le problème, c'est 60%. Je n'ai pas l'impression. On dirait plutôt que c'est du 50-50, là, pour le moment. Alors, on va aller se coller là-bas. Ok. Je vais rentrer la prêtresse. Boum. Des cages en ossement retiennent des carriers prisonniers. Certaines sont vides. Vos aventuriers ne sont pas arrivés à temps pour les sauver. Sauvez encore ceux qui sont en vie avant qu'ils servent de repas aux Minotaurs. Aux Minotaurs. Aux Minotaurs. Il y en a deux. Et il y a deux âmes bêtes avec des arcs. Deux araignées. Alors là, la boule de feu aurait été vraiment belle. Bon, on l'a déjà utilisée, bien sûr. Mais on a encore une bombe. La bombe peut servir sur les Gors. Sur les Oungors, pardon. C'est des Oungors ? Oui, Oungors. C'est des petits. Ils peuvent exploser en un coup, si jamais on tire bien. Donc on va utiliser ça. On peut buffer le Vampire. Un, deux, trois. Frappe. Un. Et un, deux. Il pourrait se faire frapper une fois par Minot si jamais les araignées ne bougent pas devant. Ou alors on avance de un. On fait regard de Nagash. Ok. Donc pas besoin de buff. On va juste faire le perforant. Après la bombinette. Ok, les deux archers sont tombés. C'est tout ce qui compte. Le Minot en plus a pris un peu. Ça c'est plutôt cool. Et on n'a rien d'autre à faire. Hormis se mettre hors de portée des Minots. Donc un, deux, frappe. Où on est, on est bien. Pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a que l'araignée là qui me gêne. Donc on va quand même lui balancer le perforant. Même si ça ne lui fait pas grand chose. Ça peut être ce qui manque à un taquet d'un autre. Donc là du perforant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tirer sur Minot. Si on peut. Eh bien vaut mieux tirer sur Minot. Avec le double dégâts. Ok. C'est très triste ce qui vient d'arriver. Parce qu'à chaque fois qu'on fait la frappe mortelle. C'est après avoir raté les attaques. Ça aurait été plus cool de au moins réussir. Là on peut faire un regard écrasant. Donc regard de Nagash. Le Minot il prend plein là. Ouais mais il faut tuer les tuyres. Voilà au moins on règle le problème. Et on remet notre épée. Et l'elfe noir n'a pas de cible. L'elfe noir n'a toujours pas de cible. Hop. On avance de 1. On trouve une cible. On aura encore un pour se replier. Ok. Eh bien va pour l'araignée. Quoique non. On va pour le Minot. 41 dégâts. Ok. On a bien fait de faire cette petite manip. Mais vous voyez on aurait pu très bien se dire. Bon bah prochain tour. Et pas tirer. Et là c'était 40 dégâts oubliés quoi. Ah ok. Mon placement est peut-être pas si super. J'aurais peut-être pas dû tuer l'araignée. Elle aurait pu bloquer le Minotaur. Surtout qu'on lui fait rien avec le Vampire. Si on peut faire le regard de Nagash encore. Ils prennent l'écrasement. 15 au total. C'est pas fou. Mais c'est pas mal. Et le pire c'est qu'il a même... Encore une attaque. Il fait pas d'effort par contre. Alors on va se buffer nous-mêmes. Pour Sigma. Et on y va au coup de marteau. On va finir le premier. Histoire de dire. Joli coup. Et on va se replier. Et buffer l'autre. Alors la sorcière. Kaboum. On va laisser une petite place aux autres. On replie. Hop. Et. Parchemins de protection. Sur le Vampire. Et stop. Changement d'armes. Carton. 15. Je prends. Je suis invulnérable. Bon. Il était invulnérable pendant un tour. On peut le faire 3 fois dans l'aventure. Donc je pense que l'aventure vu qu'elle est courte. C'est super simple pour nous. On peut même avancer le Vampire là. Et taper. Du coup. C'était combo ou pas ? Sur le bretonien. C'est super combo avec l'elfe. Quand il lui fait la protection. Et il riposte sur toutes les attaques. C'est super balèze. Là pour le coup. On a quoi d'autre à faire ? On a plus de bombes. On a tous les cooldowns de mort. Bah on va avancer avec la prêtresse. Et essayer de le déboîte. Donc le Vampire. On va essayer de l'entamer. Est-ce que je fais le regard de Nagash ? Ou alors je m'occupe des araignées. On va s'occuper des araignées. Je veux voir la régénération de point de vie moi. Ah. Oh. On a gagné un point de vie. Non c'est une blague. C'était ça la régénération de point de vie ? Eh ben ça m'a l'air nul. Si je refrappe. On va l'entamer avec la sorcière. On l'aura jamais. Trop. Trop. On pourrait la soigner après mais j'ai peur qu'elle se fasse déboîter. Quoique si je lui met deux paires forants là. En doublant les dégâts. Oh il y a une chance de le tuer. On va le tenter. Au pire on a la potion de soi. Ouais bon. Fallait qu'il nous rate tout à double dégâts. Évidemment. Et du coup là il nous faut creep sinon on ne le tuera pas. 21. S'il avait simplement touché l'elfe c'était bon. C'est toujours de la faute de l'elfe de toute façon. Systématiquement c'est l'elfe qui nous fout dans la cata. Alors. Bon bah là on peut l'achever tout seul. Voilà. Les xp. Pour le prêtre de Sigmar. Alors est-ce qu'on avance ? Oui on a le bouclier et on n'est pas blessé. Lui on va essayer de faire régénérer un petit peu. Ok on régénère à chaque coup. On peut régénérer jusqu'à 5 points par tour finalement avec ça. Si c'est à coup de 1. Mais je me demande est-ce que c'est un pourcentage des dégâts ou... Vous voyez ? Est-ce que si on augmente nos dégâts un jour est-ce que ça fera plus ? Oh 3 de dégâts magnifiques. On ne va pas utiliser le parchemin. Bon je ne devais pas tuer avec la sorcière en vrai mais... Ouais allez admettons. Le vampire qu'est-ce qu'il mange ? Ok. Ah oui si on comptait sur une régénération grâce à sa super épée Draeneuse de vie là... On en est un petit peu pour nos frais quand même. Voilà. Et là... C'en est fini de la mission. Oh avec brio 4 Minotaurs quand même. Ouais on a pris des dégâts mais on aurait pu complètement les éviter. On aurait pu ne pas mettre lui devant. On aurait pu aussi ne pas tester le vampire. Et puis mettre la protection les deux fois. Vu qu'il nous reste une protection. Voir deux. Il nous reste combien ? Il est où le parchemin ? Il est... Il est sur lui. Il nous reste... Ah bah on ne sait pas. Utilisation 3. Ah bah on a gagné suffisamment d'XP. Je me serais attendu à beaucoup plus. Il n'y a que la sorcière qui sort. Mais elle a dû voler des XP aux autres à un moment donné. Ce qui est dommage hein regardez. Ça ne se joue pas à beaucoup. Un arc long de plus. De l'or. On va pouvoir le revendre je pense l'arc long. Alors le troupeau est mort. Les travailleurs survivants de la carrière sont sauvés. Votre groupe les escorte jusqu'à Grosse Fure. Et reçoit un accueil digne des héros. Le maître de guilde offre un festin aux aventuriers. Après quelques bières il leur offre aussi son monocle de pierre. Qui permettrait à son porteur de voir des choses que l'ignorant ne peut. A l'aube du jour suivant les travailleurs retournent à la carrière. Car les besoins de la guerre contre le chaos sont toujours plus pressants. Oui bon. Alors pour réparer les châteaux. Les trucs comme ça j'imagine la pierre hein. Ou pour consolider des places fortes. Et ces espèces à Gros Fureux. Alors. On va se stopper là pour cette vidéo. Mais on va regarder tout de suite ce qu'on peut récupérer. Donc là par exemple on aurait un vampire niveau 3 à sauver. Chevalier de sang niveau 3. 50 points de vie. 4 de dextérité. Alors déjà on peut voir. 5 points d'action. 50 points de vie. 4 de dextérité. Et 3 dans toutes les autres stats. Regardons le nôtre. Juste pour comparer vite fait. 40 points de vie. Il est niveau 3. Il a pas 4 points de dextérité. Bah il a quoi nous ? Hein ? Quoi ? Pourquoi Destias il est tout pourri et l'autre il est vachement mieux ? Il a 1100 xp l'autre. Donc il est niveau 4. Il est pas niveau 3 déjà. Voilà. Connection. Santé. Oh il a plus de points de vie. Il a plus de dexté. Oh il doit avoir un objet qu'il le booste. C'est pas possible. Bah ça serait absurde qu'il soit plus fort en tout quoi. Sachant qu'on a gagné en vitesse et en intelligence sur le nôtre. Donc c'est étonnant qu'il ait autant envoyé. A moins qu'il soit cheaté. Donc oui ça donne envie d'aller le prendre. S'il est vraiment purement meilleur que le nôtre. On peut renvoyer le nôtre et prendre celui là. Mettre le même nom s'il faut. Ou alors on met un deuxième nom pour quelqu'un qui voulait un vampire. Je crois qu'il y avait le Darko ou quelqu'un. Bon cela dit avoir deux vampires c'est peut-être pas non plus l'objectif. En fait je me disais que j'allais faire une équipe avec un personnage de chaque. Pas vous voyez me faire deux vampires, deux sorcières ou un truc comme ça. Mais à un moment donné il va falloir choisir je pense quand même. Alors un pion en bois ça doit être pour le répurcateur. Voilà chasseur de sorcières. Ok dégâts doublés contre les démons. Oh contre les démons, les vampires peut-être. Ça doit être considéré comme démon. Et là-haut. Une de tueur de démons. Ok. Rune de rapidité. Cœur. Vous voyez c'est toujours les mêmes là par contre. La dick et la poignard. Utilisable par tout le monde. Presque. Dagui a une pointe très fine. Parfaite pour poignarder. 1 à 3 de percement. 3 attaques. Portée 1. Point d'action 1. Ok. C'est exactement ce qu'on a déjà. Ou c'est dague et poignard. C'est deux choses différentes. Dag. 4-6. 2 attaques. L'autre c'est 3 attaques mais qui fait un 3 plus vitesse. Je pense que l'autre est mieux. Bon à part contre une armure qui absorberait des dégâts peut-être ou un truc du genre. Ouais allez pourquoi pas. On va aller faire le poignard. C'est gratuit. On fera ça et ça fera des XP pour notre Warband. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501